toc 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 vous pouvez entrer bonjour nous avons plaisir de vous accueillir avec une petite chanson le pouce part en voyage l'index le mène à la gare le majeur qui est le plus fort porte ses bagages l'annulaire met son manteau sur son dos l'auriculaire qu'il est tout petit marche derrière marche derrière marche derrière avec son parapluie bienvenue à l'école de la lantaire nous invitons à rentrer bonjour chers parents et chers enfants je m'appelle aux anne juteau je suis enseignante de la lantaire aujourd'hui j'ai envie de vous parler des apprentissages les apprentissages que qui pour moi ont une importance d'être dans une approche bienveillante initié par l'enfant on appelle aussi ça dans dans le milieu alternatif par exemple l'apprentissage au quotidien l'apprentissage en famille l'apprentissage démocratique il y a un réseau d'écoles au québec on appelle le réseau des écoles démocratiques du québec qui existe aussi au canada et aussi en europe peut-être sur une autre appellation alors quand on pense aux écoles démocratiques c'est c'est une école où les enseignants les parents alors les adultes et les enfants font des assemblées pour prendre des décisions et tous et chacun ont le même pouvoir le main la même importance l'enfant le droit d'expression à le droit de décision à le droit de pleine conscience il décide ou non de suivre un curriculum où l'adulte pourrait l'accompagner sa curiosité son imaginaire sont soutenus alors c'est toutes des des approches des manières de penser une philosophie éducative beaucoup plus comment dire centré sur les besoins de l'enfant qui a envie d'apprendre à son rythme et de grandir à son rythme il y a aussi d'autres approches qui prennent de plus en plus d'influence dans les écoles conventionnelles que je salue alors par exemple la pédagogie en plein air je joue apprendre en jouant dehors alors c'est tout un mouvement qu'on voit dans les écoles conventionnelles et il y a la fondation money de fils bac qui offre des activités clé en main pour les enseignants et ça c'est vraiment bienvenu de sortir des quatre murs où l'enfant justement il joue et il apprend et on peut très bien par cette manière de faire en étant dehors de d'inclure des apprentissages plus académiques sur les savoirs techniques savoir écrire savoir compter savoir lire et et puis ben c'est ça mène aussi un éveil sensoriel l'éveil des sens c'est important le corps qui est en action et non assis un pupitre et puis ce que je peux aussi dire c'est toutes les expériences qu'on peut avoir en nature souvent ça vient jouer aussi sur la sensibilité sur le côté émotif et affectif de l'enfant alors il retient davantage alors tout ce qui est éveil par les sens pédagogie par la nature jouer dehors suivre les saisons sur le changement des saisons ce sont des choses que je désire mettre en place à l'école de la lenteur et il y a des ateliers de création aussi que je que je qui vont bientôt être disponibles que je que je commence à réfléchir et à et à monter alors vous serez informés quand ça sera le moment et puis pour parler un peu de moi moi je suis une enseignante qui aime beaucoup l'approche de l'éducation relative à l'environnement c'est à dire c'est la relation à soi la relation à l'autre et à la relation à son environnement alors l'humain et est exposé à tout ça quand il quand il est dans un environnement soit urbain ou rural bien ça l'influence sa manière d'être et ses apprentissages alors on peut penser parce qu'il existe un programme cours d'éducation relative à l'environnement que l'université du Québec de Montréal offre alors l'UQAM et ce programme de cours de deuxième c'est je l'ai suivi et ça l'a influencé justement ma posture comme enseignante et puis disons qu'il y a des courants qu'on voit de plus en plus éco-soyenneté éducation populaire on se rend compte que le rapport à l'autre bien d'aller à l'extérieur la rencontre de l'autre on apprend des choses que ça soit apprendre un nouveau métier nouvelle habileté de connaître les histoires les expériences les talents de l'autre influence notre propre rapport à soi alors moi l'école de la lantaire qui est qui est un lieu magnifique situé dans la campagne avec un terrain boisé une falaise rocheuse un terrain ouvert alors il ya beaucoup de choses que je veux mettre en place et selon les saisons alors si on prend justement le printemps où les oiseaux migrateurs reviennent on entend beaucoup les oiseaux chantés pour la période nuptiale c'est intéressant de penser à faire l'observation d'oiseaux de comprendre c'est quoi les parcours migratoires ensuite au printemps il ya la neige qui fond de comprendre qu'est ce qui fait que comment la neige les phases de l'eau le cycle de l'eau l'été s'en vient bien on on est beaucoup dans les dans les les à l'équipe dans de cultiver un peu nos fruits et nos légumes alors tout ce qui a poussé on peut le récolter on peut transformer ces légumes là c'est ces fruits là en dessous d'observer les insectes creusés dans la terre il ya toute la dimension des sciences puis même de travailler les lettres et les sons peut se faire aussi dehors et quand après ça l'été il ya l'automne dès l'automne il ya un changement de température un peu plus froide on peut penser que c'est la période des pommes on peut prendre le plaisir à compter des pommes à se mesurer avec des pommes à transformer les pommes alors ça c'est juste un exemple avec les pommes puis évidemment c'est le bon moment de planter les bulbes puis au printemps suivant de voir les résultats ensuite l'hiver mais c'est la période plus calme période un peu plus silencieuse la neige s'installe on peut voir les empreintes laissées par les animaux on peut s'amuser à tracer des lettres dans la neige en fait je trouve que l'environnement extérieur offre une multitude de possibilités d'apprentissage et c'est ce que j'ai envie de faire à l'école de la lenteur selon le rythme et les intérêts de l'enfant alors c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les apprentissages et comme je vous ai dit il ya des athlés création qui s'en viennent et vous en serez informé il sera même possible de s'y inscrire alors je vous tiendrai informé au fur et à mesure des autres vidéos je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous et sortez dehors parce que c'est ça qui permet d'éveiller nos sens bonne journée